Le sexe de la ville est-il masculin ou féminin ? Si l'on en croit les romanciers et les poètes, ceux qui sont enseignés dans les écoles, tous des hommes, « La ville est une femme ». C'est même le titre d'un document pédagogique élaboré pour les collégiens de l'Académie de Versailles, montré comment les poètes comparent la ville à une femme. On pourrait imaginer un corrigé citant Villon et les poètes pornographes de la fin du Moyen-Âge, Baudelaire le misogyne, grand amateur de prostituées, puis André Breton, qui suit la mystérieuse Nadja dans les rues sombres de Paris, ou Aragon, plus explicite encore, dans sa nostalgie des vieux quartiers de Paris et de ses maisons closes. Ces quelques phrases, je les ai tirées de l'avant-propos rédigées par mon invité Yves Rebeau dans son dernier ouvrage « La ville faite par et pour les hommes ». Continuons un peu plus en avant dans cet avant-propos. Pour ceux qui la chantent, le sexe de la ville est donc féminin. Pourtant, la ville porte les traces d'une histoire qui a assigné aux femmes la sphère privée, aux hommes le domaine public. En tant que lieu de vie, elle s'apparente souvent à un parcours d'obstacle pour les femmes, quand elle ne devient pas synonyme de danger. Les études menées ces dernières années en France et en Europe confirment ce constat. La ville est faite par et pour les hommes. Je suis ravie de vous proposer cette conversation où il sera question de ville, évidemment, de femmes, bien sûr, d'hommes aussi, et de sport. Bonjour Yves. Bonjour Rebecca. Merci de m'avoir emmenée ici. Nous sommes à Bordeaux. Tu es d'ici. Oui, tout à fait. Voilà. Nous sommes au bord du fleuve et tu as choisi cet endroit en particulier. Alors, peux-tu me dire où est-ce que l'on est ? Alors, on se retrouve sur les magnifiques quais de Bordeaux rénovés, mais dans le bout des quais, l'endroit peut-être le plus déclassé, à la fois proche du quartier populaire de Saint-Michel, dont tu vois la flèche à droite, et puis également le quartier de la gare avec les boîtes de nuit. Et c'est un endroit où, au moment de l'aménagement des quais de Bordeaux, il y a une quinzaine d'années, l'architecte et la municipalité ont choisi de mettre un parc des sports, que tu peux voir sous tes yeux, qui est un superbe espace avec un terrain de basket, un terrain de foot, et puis trois terrains de voler sur du sable. Un peu plus loin, il y a un fronton de pelote basque. Et du coup, le but, c'était de faire un parc des sports, mais en interrogeant les élus, et puis par la suite, il y avait cette idée aussi de créer un endroit pour les jeunes, et notamment pour fixer des jeunes. Et si on va un peu plus loin, il y avait cette idée aussi de fixer les jeunes des classes populaires, qui habitent dans le quartier de Saint-Michel, et puis qui peuvent aussi roder dans le coin, avec cette intention ancienne, très ancienne dans le quotidien public, de canaliser la violence des jeunes dans des activités positives, d'éviter qu'ils fassent des bêtises en ville, en tapant dans un ballon ou en s'affrontant sur un terrain de basket. Et donc, justement, quand on regarde, on en parlait avant de commencer l'enregistrement, si on regarde ce parc des sports, là, il fait beau, il y a un peu de soleil, donc il y a du monde et que des garçons. Et ça amène les deux sujets que tu as choisis, un sujet, mais qui cristallise avec ces deux constats. On va parler ensemble de la place des femmes et des jeunes filles dans l'espace public sous le prisme des pratiques sportives. Et là, pour le coup, voilà, un aménagement public et il n'y a que des garçons. Oui, alors, on pourrait se dire que c'est le mois de janvier, donc les filles sont frileuses. C'est ce qu'on dirait si on était sexistes. Mais évidemment, on ne l'est pas puisque au mois d'août ou au mois de juillet, quand la saison du sport libre sont plein, eh bien, là, on a également les mêmes proportions et une énorme majorité de garçons. Alors, c'est intéressant d'une part de regarder que ce sont des garçons, ça c'est assez vite compté, puis ensuite de voir qu'il y a quelques filles, donc il y en a zéro sur le terrain de foot, il y en a quelques-unes sur le terrain de basket et il y en a un peu plus grand nombre, 25% sur le terrain de volet. Ce qui fait que quand on regarde les trois terrains, on se dit « Ah, mais le volet, c'est mixte ! » Mais si on compte, eh bien, il n'y a qu'une fille sur quatre. Autre élément intéressant que tu n'as pas évoqué, c'est qu'à l'autre bout des quais, c'est-à-dire dans le quartier plus bourgeois, rupin, il y a eu, dans la même vague de programmation d'équipements sportifs, un énorme skatepark qui est remarqué, qui est connu par des skaters d'Europe qui viennent faire des tours avec des fosses, des boules, etc. Et qui, lui, est également entièrement occupé par des garçons, mais plutôt des garçons, donc on pourra identifier. Un hélicoptère passe, très bruyant, on va attendre. Donc, sur ce skatepark, des garçons plutôt, pour le coup, de quartier qui apparaissent avec un éthos plus classe moyenne et supérieure, plutôt à la peau blanche aussi, et donc, mais pareil, très peu de filles. Alors, tu t'intéresses à ces sujets pas uniquement par passion, c'est parce que c'est ton, c'est l'objet de tes recherches. Tu es professeur d'université, maître de conférence, ou chercheur. Maître de conférence. Maître de conférence, chercheur et spécialiste en géographie du genre. Oui, tout à fait. Alors, il faut m'expliquer ce qu'est la géographie du genre. La géographie du genre, c'est une discipline, enfin, c'est une discipline de géographie, comme on pourrait être, géographie du développement, géographie urbaine, et d'ailleurs, qui croise beaucoup d'autres, et qui part de l'a priori de cette idée que la géographie a toujours, de tout temps à jamais, elle s'est toujours écrite au neutre, mais elle a toujours été une science d'homme. Avant les années 70, il n'y avait pas de femmes en professeurs d'université en géographie, elles n'écrivaient peu. Elles avaient quelquefois les agrégations, mais elles se mariaient avec des géographes et elles restaient à la maison s'occuper des enfants pendant que leur mari allait explorer les colonies. Voilà, elles écrivaient aussi, elles allaient écrire, mais elles n'étaient pas géographes. Et du coup, naïvement, les habitants, les migrants, les résidents, enfin, donc on parlait de tout au neutre. Et donc, à partir du moment où il y a eu effectivement une entrée du féminisme dans les études universitaires, et là, on voit beaucoup évidemment aux anglo-saxons, notamment en géographie, eh bien, on a commencé à dire mais où sont les femmes ? Et on s'est rendu compte que dans la ville, par exemple, les femmes, elles étaient dans des périmètres plus délimités à la sortie de l'école. Elles étaient aussi, elles sortaient en ville pour l'approvisionnement. C'est ça. Que là, dans les mobilités des nouvelles villes urbaines américaines, elles n'avaient pas la voiture, c'était les maris qui avaient les voitures, et que l'emprise spatiale des hommes était plus importante. Et puis, effectivement, ces mêmes féministes ont montré comment l'espace de la ville était un espace très séparé entre l'espace public et privé, avec un espace public très largement occupé par les hommes qui y résident, qui vont au café, au stade, se promènent, vont à des activités aussi professionnelles, et puis des femmes qui sont dans une sphère domestique et quand elles sortent de leur sphère domestique, sont très clairement identifiées par les hommes habitants principaux de la ville comme des objets sexuels. Et donc, elles sont suivies, remarquées, sifflées, à moins qu'elles ne se camouflent complètement pour éviter toute stigmatisation. On va l'évoquer, mais c'est vrai que la littérature qui traite ces sujets parle de la femme comme étant toujours dans une stratégie d'évitement, dans une stratégie pour sa mobilité, son occupation de l'espace. Voilà, tout à fait. Et donc, les études qui ont été faites, que nous avons faites avec nos collègues de Bordeaux, alors je pourrais citer leur nom, mais montrent bien ces murs invisibles, l'expression est de Guy Dimeo, qui fait que les femmes dans la ville ont d'abord des spatialités différentes, c'est-à-dire qu'elles évitent certains quartiers, elles ont des endroits qui sont des frontières qu'elles imaginent ne pas pouvoir dépasser par sentiment d'insécurité. Et puis également, on avait remarqué avec mes collègues géographiques, parce qu'on travaille tous aussi en groupe, des fonctions, des façons de se déplacer différentes. Les femmes vont toujours à peu près à la même allure, ni trop vide, ni trop lentement. Elles ne flânent pas, elles ne s'arrêtent pas dans la rue. Si elles s'arrêtent dans la rue, c'est au risque de se faire aborder. Et c'est vrai, d'autant plus si les villes sont des villes de prostitution, par exemple, où une femme qui est dans la rue risque de se faire aborder par un homme qui cherche. Et du coup, ces spatialités différentes, ces emprises spatiales, ça nous a paru intéressant de les étudier pour voir où sont les hommes, où sont les femmes, comment se passent les relations entre les deux. Et j'insiste pour dire que ce qui m'intéressait pour ma part, et c'était ma contribution, c'était autant les pratiques des hommes que les pratiques des femmes. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on pouvait décrire cette ville faite par et pour les hommes de l'intérieur et à partir des cultures masculines qu'on appelle léguméniques. Et alors, j'en profite pour citer ce livre. Tu en as écrit plusieurs, mais celui-ci, « La ville faite par et pour les hommes », collection égale à égale aux éditions Belin, laboratoire de l'égalité. Et c'est un petit ouvrage passionnant. Il faut vraiment, je vous invite à le lire, je vous mettrai les références dans cet épisode. Alors, avant de... Je veux vraiment qu'on se projette tout de suite en 2050. En 2050, quelle ville imagines-tu, justement, sous ce prisme des pratiques sportives et de la place de la femme ? Alors, je pense qu'il y a une possibilité de cercle vertueux. Il ne faut jamais dire trop vite que l'égalité est arrivée. Mais une possibilité de cercle vertueux dans la mesure où les villes européennes sont d'abord des villes très souvent patrimoniales. Donc, ça a des inconvénients et des intérêts. Et donc, ce sont des villes qui attachent beaucoup d'importance au cadre résidentiel. En partie aussi parce qu'il est l'objet d'une économie touristique qui est importante. C'est le cas de Bordeaux, de Paris, etc. On sait que le tourisme... La France, c'est le premier pays mondial de tourisme et que c'est beaucoup un tourisme de ville. Or, ces villes ont besoin finalement de faire valoir des ambiances urbaines apaisées, aussi bien pour les touristes qui peuvent venir que pour les habitants qui habitent touristiquement la ville. Et notamment, actuellement, pour Bordeaux, tous les Parisiens qui, grâce au TGV en deux heures, se disent « Tiens, si on allait habiter à Bordeaux, cette ville merveilleuse près du bassin d'Arcachon ? » Et donc, là aussi, pour le maire de la ville qui est très fier de sa ville, c'est important que ces ambiances urbaines soient apaisées. Or, on se rend bien compte qu'à partir d'une certaine heure, les femmes, très généralement, disent avoir un sentiment d'insécurité dans la ville. Et c'est posé depuis quelques années la question de savoir comment lutter contre ce sentiment d'insécurité. Et donc, là aussi, on se rend compte dès qu'on veut lutter contre ce sentiment d'insécurité, c'est que c'est comme des briques qui s'emboîtent. On va dire que, par exemple, sur les quais, les joggeuses, par exemple, tu en feras peut-être l'expérience d'après-midi, en général, s'arrêtent au pont de pierre qui est là. Ils ne vont pas jusque là. Et quand on leur demande pourquoi ils ne vont pas jusque là, ils disent « là-bas, ça craint ». Et en fait, ça craint parce que c'est un endroit populaire d'une part, mais c'est surtout qu'il y a eu cette implantation de parcs d'espoir qui fait que c'est un lieu qui est constamment occupé par des groupes d'hommes. Donc là, on voit bien comment cette emprise dans la ville est importante. De même que les architectes nous ont vendu le nouveau stade de Bordeaux comme pouvant permettre la requalification d'un quartier, mais personne ne va aller habiter près d'un stade où il y a 40 000 supporters qui sortent émerver le soir. Après un bon match de coups. Voilà, c'est ça. Et donc, on ne voit pas comment ça qualifie la ville, mais on y croit. Et bout par bout, on se rend bien compte que cette politique de développement d'espaces ludiques et récréatifs pour les hommes, autrefois il y avait les terrains de pétanque aussi, et puis cette propension à organiser des événements qui sont massivement des événements masculins comme les événements sportifs, et bien créer finalement une culture de ville qui vient en continuité avec les anciennes statues, les noms de rues, mais aussi l'affichage sexiste, le graphe, qui est une activité aussi masculine, et que toutes ces cultures qui finalement implicitement sont masculines disent très clairement aux petits garçons de leur enfance la ville c'est pour vous, vous avez le droit d'y jouer, et aux filles, si vous êtes dans l'espace public, prenez garde parce que vous prenez des risques, ça peut être excitant, mais ça peut être aussi risqué. Oui. Alors est-ce qu'en 2050, pour résoudre ce problème-là, dans ces grandes villes européennes que tu évoques, on aura par exemple ici partout des caméras de vidéos de surveillance qui font que les femmes n'auront plus ce sentiment d'insécurité, elles oseront courir jusqu'ici, est-ce qu'on aura plus de parc sportif pour éviter le regroupement uniquement masculin ? Alors ce qui est intéressant, c'est de prévoir 2050 à partir d'une observation alternative de la ville, c'est de voir où sont les lieux invisibles. Et pour ça, je vais te prendre un autre exemple qui n'est pas à Bordeaux, mais à Genève, où j'ai fait un travail sur le sport, et donc j'ai vu côte à côte, ça m'a sauté aux yeux dès que je suis arrivé, deux espaces sportifs extrêmement différents. Une place qui a été consacrée à un énorme skatepark et qui est devenue une place où à partir de 6h le soir, les gens n'y vont pas, ça craint, il y a des groupes de jeunes, on sait que c'est là que sont les dealers aussi. Et donc quelque part, moi je l'analyse, même si la mairie a du mal à reconnaître, comme un échec d'urbanisme, pas tant. Et à quelques centaines de la mètre de là, si on va sur le bord du Rhône, l'été sort du lac Léman, le Rhône à 20 degrés, une eau translucide avec un courant fort. Et donc c'était une baignade qui était dangereuse, qui a été aménagée par la ville avec des épis et qui est devenue mixte intergénérationnelle. Donc on voit des enfants qui sautent du bord, qui nagent, qui se rattrapent à l'épi, il n'y a jamais de noyer. Et donc on voit bien comment deux espaces ont pu être construits en même temps. Un qui préfigure vraiment ce que peut être une ville mixte intergénérationnelle et écologique en 2020 et une autre qui est vraiment un résidu de l'époque de la construction industrielle de la ville avec cette marque très très forte des cultures masculines. Alors c'est vrai que par cliché on imagine les villes en 2050, on voit tout de suite ce que nous amène la science-fiction, c'est-à-dire la technologie partout, etc. Toi, dans ta vision de la ville, c'est plutôt une ville où on a repensé les aménagements alors comme on l'a fait sous le prisme du genre, c'est cette approche-là qui permettrait de créer des villes plus mixtes ou c'est de mettre bêtement et simplement plus de skate park parce qu'il n'y a que des gars, des hommes qui le pratiquent. Alors je trouve intéressant ta référence sur les villes et la science-fiction puisque Blade Runner dans le deuxième épisode présente cette ville en fumée, violente, ségrégée avec les riches en haut, les pauvres en bas, extrêmement violente. Et en fait, c'était en 1980 et quelques. Aujourd'hui, en 2016, les villes, c'est de plus en plus d'espaces partagés, de jardins en ville, la nature qui revient en force. Donc il y a vraiment deux tendances de la ville qui sont concurrentes, on pourrait dire. et cette tendance de la ville jardin, de la ville saine, environnementale, eh bien en fait, elle va de pair aussi avec une réflexion sur une ville intégratrice et accueillante. Comment une ville pourrait être une ville durable sans qu'on prévoie des espaces pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées ? C'est là qu'une ville durable, c'est une ville où les enfants peuvent grandir et où les personnes âgées puissent vieillir et non pas une ville de la performance sportive, culturelle, toujours, voilà. Donc là, on voit bien que cette réflexion sur la ville durable. Or, qui porte ces préoccupations dans la ville aujourd'hui ? Ce n'est pas le fait que les femmes soient 50% de l'humanité, c'est qu'encore aujourd'hui, elles font 75% des accompagnements des enfants, que ce sont elles qui arrêtent de travailler quand il y a un enfant handicapé, que ce sont elles qui, massivement, dans leur travail ou en prenant du temps libre, s'occupent des personnes âgées. Et donc, ce sont aussi les meilleures indicatrices de ce que peut être une ville douce pour tout le monde. Et du coup, ça rejoint effectivement un nouveau mode de diagnostic de la ville qui consiste déjà à compter avec la variable sexe, les garçons, les filles, les hommes, les femmes, à interviewer les femmes sur leurs difficultés à faire du vélo ou à marcher dans la ville pour des raisons qu'on connaît, mais également à utiliser l'expertise des femmes de tous âges dans la ville pour dire voilà ce que serait une ville dans laquelle on peut vivre nous, mais aussi avec nos enfants, nos parents et même nos maris ou nos compagnons. Alors, pour ces femmes, on va dire, expertes d'un usage inclusif et de la ville aujourd'hui. 75%, tu le disais, aidants familiaux ou aidants familial, etc. Mais pour le coup, les décisions pour faire la ville, ça reste aujourd'hui une majorité d'hommes, des hommes politiques. en 2050, ça veut dire qu'en 30 ans, il faut renouveler la façon où les personnes qui prennent les décisions d'aménagement et d'urbanisme. Tout à fait. On vit actuellement à une révolution qui est relativement invisible et j'espère qu'on ne va pas supprimer ces collectivités qui sont les conseils départementaux puisque les conseils départementaux maintenant sont élus à parité, c'est-à-dire qu'il y a une parité qui est obligatoire. Oui, c'est vrai. qui sont élus à une paire, un homme et une femme. Et donc, la vice-présidente et présidente du conseil général que j'ai vu, il y a plus du conseil départemental à gérante que j'ai vu récemment qui sont deux anciens élus me disent « Mais tu ne peux pas savoir Yves comme ça a totalement transformé notre démocratie d'avoir 50% de femmes dans la salle. » D'accord. Donc ça, ils le sentent vraiment. Ils le sentent vraiment. C'est-à-dire qu'effectivement, non seulement ça se sent dans les rapports, la mixité est quelque chose de positif, d'euphorique, de pacifiant. Et puis ensuite, ça se traduit aussi par les préoccupations. Le conseil départemental d'abord a mis l'égalité en exergue et ensuite s'intéresse aux problèmes des personnes d'usagers en ville, beaucoup au monde rural avec le développement de la fibre et il développe encore sa politique éducative. Donc on voit bien que si cette règle, on pouvait la faire à l'Assemblée et surtout dans les métropoles, eh bien on aurait déjà une configuration tout à fait intéressante. D'accord. Donc une piste pour faire changer ces villes et puis la place de la femme, c'est évidemment la question de la place de l'homme. Donc est-ce que tu penses qu'en 30 ans, les marqueurs de la vérité ou de la masculinité ont le temps de changer pour justement que l'homme accepte finalement de redonner à la femme toute sa place ? Oui, enfin redonner à la femme, aux femmes en général, aux femmes à eux qui vivent. Vous donnez tout court. Nous les hommes, c'est nos filles, nos mères, nos amantes, nos compagnes. Et donc là, il y a aussi vraiment aussi eu quelques lettres suite à MeToo de groupes d'hommes qui sont manifestées récemment. qui se désolidarisent complètement d'une part des harceleurs, etc. C'est les mêmes dont j'ai fait partie qui avaient lutté pour l'abolition du système prostitueur, même si c'est compliqué, etc. Pour dire, nous, on envisage une société d'amour mais qui ne soit pas liée à la violence, au vulnérisme, à la subordination et l'égalité, on a tout à y gagner. Et effectivement, on aurait tout à gagner à voir une ville où les femmes s'éclatent. Je te donne cet exemple du travail qu'on a fait avec les étudiantes qui fréquentent le quai de Paludate qui est l'endroit où il y a toutes les boîtes de nuit de Bordeaux. C'est un parcours du combattant. Pour y aller, il faut qu'elles traversent la ville de la nuit à l'aller, là-bas sur place. Ça se passe très bien mais quand elles rentrent, il y a tous les prédateurs à l'extérieur. Elles sont inquiètes, elles ont des stratégies avec des manteaux, des coupons américains ou des bombes lacryvaux. Mais elles y vont quand même parce qu'elles adorent s'éclater. Et donc elles nous donnent l'exemple aussi. C'est ça qu'il faut faire. Par contre, quand on avait rapporté nos études, notamment à quelques élus, ils ouvraient les yeux en disant « Mais pourquoi voulez-vous qu'on aide les filles à s'éclater à 4h du matin ? » Ça ne semblait pas être le problème des élus. On voit bien cette réflexion. Or, cette ville que les hommes trouvent érotique quand ils vont au quartier rouge d'Amsterdam ou dans des endroits où il y a du sexe, je veux dire, elle n'est pas du tout érotique pour les femmes. Donc on pourrait imaginer aussi un érotisme qui soit urbain, qui serait basé sur la non-violence, la séduction, le plaisir. Et donc là, on voit bien quand même que la discussion, elle avance sur ce point-là. Il ne s'agit évidemment pas d'un réflexe puritain pour réfréner la sexualité, mais au contraire, de libérer la sexualité en affirmant la possibilité aux femmes d'être pleinement elles-mêmes, qu'elles veuillent être jogueuses, mère de famille, ou sexy dans la ville au même titre que les âmes. Que les âmes, oui. Et ça suppose aussi avoir une autre image dans les publicités, donner beaucoup plus de marqueurs féminins. Oui, parce qu'il y a ces symboles aussi. Aujourd'hui, lorsqu'on parcourt une ville, on ne peut pas marcher bien longtemps sans voir une femme quasi nue. Donc on nous renvoie une image qui n'est pas ce que nous sommes, alors que l'homme sur les pubs, on va le voir dans des positions ou dans des tenues ou en tout cas dans un contexte de puissance, que ce soit la prise de décision, ou que ce soit au volant d'une voiture. C'est ce genre de choses. Il y a aussi cette symbolique qui renvoie, qui, je ne sais pas, qui essentialise la femme à un corps, par exemple. Tout à fait. On la voit aussi si on y est attentif parce qu'on n'y pense pas, mais il y a une grande continuité entre les frontispices des monuments avec des femmes aux seins nus ou bien des fontaines où on voit des femmes nues qui ont des jets d'eau entre les seins et puis les hommes avec la barbe et le livre en haut. Donc on voit bien que cette manie qu'ont eu les hommes de construire la ville en mettant du cul partout, enfin je veux dire, ça ne date pas d'hier, c'est récent. Et donc là, il y a vraiment une marque terrible. On voit aussi dans les affiches d'opéra, quand on voit Carmen assassinée avec un gros décolleté sur une affiche d'opéra en 2017, je veux dire, on voit bien que... En fait, on surreprésente cette femme-objet et on sous-représente la femme actrice de l'histoire. En France, il y a 2% de rues qui ont des femmes. Et par contre, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que les hommes sont représentés en sérieux en majesté avec des barbes et des livres ou des uniformes, mais avec une symbolique cryptée permanente de phallus partout. C'est-à-dire que si un jour ça t'amuse, on peut se promener dans n'importe quelle ville d'Europe, et je te montrerai tous les phallus cachés que les sculpteurs, les architectes ont mis partout, qui peuvent être des tours d'ailleurs. Et donc, plus un pays est patriarcal, plus les tours sont hautes. Voilà. Donc, on a vraiment cette symbolique très forte et cette symbolique aussi qu'on retrouve dans des tas d'éléments. Alors, quelquefois, c'est même carrément explicite. Ça a été... L'art contemporain, c'est plus à montrer des pénis partout en érection, en peinture, etc. Peut-être qu'en 2050, l'art contemporain, ce seront des clitoris qui tiendront le haut du pavé. On connaît le clitoris en 3D. On attend une place où il y a un clitoris en 3D. C'est assez joli. Ça pourrait très bien avoir sa place sur un rond-point, par exemple. Et donc, cette ville de 2050, je voudrais qu'on en reparle mais sous l'angle aussi du sport, des pratiques sportives. Parce que le problème, c'est que les filles ne fassent pas de skate ou c'est qu'on aménage uniquement des espaces pour des sports d'hommes. La France va accueillir les Jeux olympiques dans quelques années. Donc, le sport, on va en manger de plus en plus dans les mois, les années qui viennent. Mais là aussi, le changement, il se fait comment ? C'est une question d'aménagement, de culture ? Ce qui est intéressant dans le sport, c'est que c'est devenu, avec un autre usage du mot de genre, mais c'est un genre commun. C'est-à-dire que maintenant, on parle de politique en parlant de sport, on parle de citoyenneté en parlant de sport, on parle de santé en parlant de sport. Donc, tout le monde, il y a une ultra sensibilité à la question du sport dans nos sociétés contemporaines. Or, après, ça demande à être vérifié pour que ce ne soit pas une simple croyance qui masque des rapports de domination. Quand on voit que, par exemple, la France a eu pas mal de médailles, mais s'il est arrivé cinquième ou quatrième aux Jeux olympiques en nombre de médailles, c'est parce qu'elle n'avait que 25% de médailles féminines. Donc, on voit bien que les Jeux olympiques, c'est quand même le temple du masculin qui consacre les hommes virils et dominants, concèdent une petite place aux femmes et puis une encore petite place aux hommes et aux femmes à la peau noire et des pays du Sud. Donc, on voit bien que l'olympisme, en lui, est dans un rapport de domination. Cet olympisme, c'est celui qui indique les moyens que donnent les États dans la politique sportive par des équipements tels que celui-là, des grands stades, etc. Par contre, quand on fait des études sur les pratiques sportives comme j'ai fait à Genève ou à Bordeaux, on se rend compte que les femmes font presque autant de sport que les hommes. Mais elles ont été déjà disqualifiées dès l'adolescence parce qu'on fait croire aux femmes qu'elles sont inférieures aux hommes au point de vue sport donc on les ségrègue, on les sépare dans des trucs différents. Ensuite, par le sexisme de leurs camarades au collège qui se moquent de leur corps. Puis ensuite, elles seront ségrégées encore plus quand elles auront des enfants puisque les entraînements sont aux heures où on s'occupe des enfants. Ce qui fait qu'elles décrochent, qu'il y a de moins en moins d'offres. Et on arrive à ce chiffre, 75% des moyens publics pour le sport sont donnés aux hommes. Mais paradoxalement, les femmes font presque autant de sport que les hommes. C'est à qu'elles vont payer leur sport. C'est ça. Elles sont dans des clubs de fitness, dans des clubs d'aquagym. Ou alors elles font... En fait, oui, les hommes vont adhérer au club communal, à l'association de foot, de rugby, etc. Complètement subventionnées qui se pratiquent le samedi matin ou le soir là où les femmes ne sont pas disponibles. Et elles, elles vont devoir se payer des abonnements privés pour les salles où elles peuvent y aller. Ou au pire, ça va être gratuit pour du sport santé type footing, vélo, marche à pied. Encore, à ce moment-là, quand elles sont dans l'espoir physique, faut-il qu'elles affrontent le sentiment d'insécurité, les multiples réflexions quand on est en sœur et qu'on court des mecs, la peur de la nuit avec des récits quand même de sexisme important. Et donc là, c'est intéressant aussi quand on regarde ces pratiques sportives parce que massivement, les pratiques sportives, plus elles sont non mixtes, donc plus elles sont aussi dans leur expression culturelle sexiste et homophobe, ça on sait, mais aussi plus elles sont dangereuses. C'est-à-dire que le nombre d'accidents du travail du lundi matin dû à une cheville fêlée, etc., au foot ou à un genou retourné au basket ou au volet, c'est vraiment des accidents d'hommes. Donc ces pratiques sportives ne sont pas bonnes pour l'organisme. Elles sont mauvaises pour la santé, ce que tu disais tout à l'heure. Et donc là, on voit bien que quand on regarde le sport des femmes qui n'est pas subventionné et qui en plus est payant, par contre, c'est du sport bon pour la santé. Et c'est du sport collectif sans compétition qui peut se faire à tout âge. Et donc là, on a vraiment un truc à voir avec les pratiques sportives pour ne pas croire le mensonge du sport santé quand il est appliqué à des pratiques de compétition. On revient à ça parce qu'on parlait de l'olympisme, c'est quand même l'adoration devant la compétition, la performance qui est la logique qui régit aussi notre monde économique, etc. Donc est-ce qu'en 2050, on aura aussi changé, il faut réussir en 30 ans à changer ce modèle-là, être plus dans une société de la performance, donc de la performance, donc de la puissance et donc du cliché de ce que la virilité est égale puissance, égale domination. On retrouve de ce point de vue-là une continuité philosophique entre l'écologie et le féminisme. Et là, dans ce petit objet, parce que ce qui est intéressant finalement dans les approches scientifiques, c'est de travailler sur des petits objets et d'essayer de voir comment... Le sport des femmes qui est un sport par défaut, je veux dire, puisqu'elles n'ont pas de subvention, et finalement le sport de demain. C'est le sport égalitaire, c'est le sport santé, c'est le sport convivial, c'est le sport qu'on peut faire à tous âges, qui ne sépare pas les gros des maigres, les vieux des jeunes. Et puis après, quand on dit, c'est le grand thème du message de la jeunesse et de sport, le sport, c'est finalement l'école de la citoyenneté. Et donc, en mettant, en faisant du karaté ou du foot dans les quartiers populaires, on va permettre à ces jeunes qui sont tentés par l'islamisme d'adhérer à la citoyenneté française, c'est une citoyenneté 100% masculine. C'est-à-dire, un peu comme la République française qui a écarté des femmes, le droit de vote des femmes. Et en plus, dans des pratiques qui sont des pratiques nocives pour les garçons, puisque finalement, ça les entraîne dans la virilité complète. Le sport citoyenneté, à mon avis, c'est de courir sur les quais de Bordeaux ou dans les rues de Paris et de faire que femmes et hommes puissent courir sans être importunés par des harceleurs. C'est ça, le sport de la citoyenneté. Ce n'est pas enfermer 20 jeunes dans une cage de foot jusqu'à hurler pédé-enculé en disant comme ça, ils s'intègrent, ils apprennent des règles. Vous voyez ? Donc là, il y a une espèce de supercherie extraordinaire sur le sport. Et là aussi, il y a une vision critique, écologique, et féministe et que nous pouvons très bien partager les hommes, nous dit que le sport, ça peut être vraiment un outil de la citoyenneté, un instrument pour la santé et un instrument de la paix. Oui, oui. À condition qu'on se débarrasse de ces cultures masculines et hégémoniques. Oui. Et est-ce que se débarrasser de ces cultures masculines et hégémoniques, ça pourrait être en 2050 d'avoir des Jeux olympiques où l'important serait pas de gagner mais où les stratégies sportives les plus coopératives ou celles qui apportent le plus de bonheur, il faudrait imaginer d'autres façons de mesurer. Alors, Rébéka, ces Jeux existent. Ah, bon. Ils s'appellent les Gay Games. D'accord. Ils ont lieu à Paris aussi en 2024. Ah, je ne sais pas. Depuis une trentaine d'années, les Gay Lesbiennes, etc., mais ça s'appelle encore les Gay Games pour des raisons historiques, ont inventé des Jeux et des Jeux olympiques où la compétition se joue sur le fair play où il y a des équipes masculines où il y a des équipes masculines de natation aquatique, d'aquation artistique, où il y a des équipes mixtes dans lesquelles sont intégrées les personnes handicapées et les personnes étrangères. Et donc, on sait que ce sport intégrateur existe. On peut prendre le petit exemple formidable des dégommeuses à Paris qui est ce club LGBT mais qui intègre aussi des femmes migrantes, syriennes et qui se bat pour exister dans le championnat et qui gagne des matchs alors que même la performance au départ n'est pas demandée pour rentrer dans l'équipe. Et donc, on voit bien aussi que ce n'est pas un hasard si les Gay Games ont inventé de nouveaux jeux. C'est aussi parce qu'effectivement, ils sont sortis de l'hétéronormativité et de la virilité hétéronormative. Et donc, ces jeux existent et simplement, ils paraissent marginaux. Et donc, je nous invite tous à regarder avec beaucoup d'attention les Gay Games de 2024. Et puis, j'irai voir parce que je ne connaissais pas du tout. J'ai un collègue qui s'appelle Philippe Lutard qui est spécialiste dans cette question de l'homophobie dans le sport et des Gay Games. Justement, on a glissé des femmes après on a parlé des personnes handicapées, des migrants, etc. Est-ce que justement, travailler cette géographie du genre, ça amène naturellement à penser finalement la géographie des minorités ? Finalement, que toutes... Alors, les femmes ne sont pas minorités en termes de comptage. Elles sont minorisées. Minorisées, voilà. Est-ce que justement, ça permet naturellement d'intégrer tout ça et donc d'imaginer si les politiques publiques aujourd'hui deviennent des politiques genrées, d'aller vers 2050 des villes plus ouvertes et vraiment inclusives pour tout ? Voilà. Alors, là aussi, partons des objets. Donc, c'est notre façon de faire la recherche aussi pour dire que plutôt que de parler de la géographie des minorités qui existe réellement dans la mesure où il y a des minorités persécutées, etc. On peut dire la géographie des discriminations. Donc, on a vu que, par exemple, je fais quand même une petite digression, dire que le fait d'être gay c'était le fait de faire partie d'une minorité mais que depuis qu'il y a le mariage pour tous, finalement, les couples gays sont de plus en plus intégrés et cessent d'être une minorité. Donc, c'est une minorité qui se définit par l'entre-soi uniquement par la rélégation dont fait partie le majoritaire discriminant. Cette petite parenthèse faite, regardons ce qui se passe sur ces trois terrains que j'ai investigués avec des étudiants et ce qui nous a frappés dès le départ, c'est effectivement qu'il y avait 100% de garçons sur les trois terrains, enfin quelques filles sur le terrain de volet mais également la couleur de la peau et donc on s'est rendu compte assez rapidement et du coup, on en a beaucoup discuté avec l'étudiant mauritanien avec lequel j'ai travaillé parce qu'il n'avait pas la même notion du noir et du blanc que moi je pouvais avoir de même que l'étudiante espagnole pouvait voir aussi des choses différentes. C'était intéressant de travailler à trois là-dessus. Et donc, on a assez rapidement s'est mis d'accord pour un comptage, on a fait nos comptages séparément et il est collé à peu près et on a remarqué que le terrain de basket était à 75 pours. composé, occupé par des garçons à la peau noire, le terrain de foot par des garçons à la peau foncée et les terrains de volet par des garçons à la peau blanche. C'était intéressant aussi sur la question des minorités et ça ne voulait pas dire que les garçons à la peau noire étaient tous africains. Il y avait des étudiants africains en général d'un milieu assez aisé mais il y avait aussi des garçons antillais qui habitaient sur la rive droite de Bordeaux, des garçons de la troisième génération et que c'était la couleur de la peau qui les réunissait. De même, sur le terrain de foot, on avait aussi bien une majorité de jeunes maghrébins mais aussi d'étudiants marocains et tunisiens. Donc il y avait une mixité sociale quelque part mais avec un regroupement par couleur de peau. Par couleur de peau. Et des blancs sur le terrain avec quelques asiatiques, etc. Et donc là aussi ça nous a paru intéressant parce qu'on a vu que j'ai pu l'observer dans plein d'endroits, à partir du moment où il y a une non-mixité femme-homme, il y a une séparation qui se passe de la couleur. C'est-à-dire que la non-mixité des hommes accentue la ségrégation des races entre guillemets. Et donc c'est assez intéressant parce que c'est là la découverte la plus intéressante c'est qu'on a interrogé après sur ces représentations. On est allé voir l'adjoint au maire de Bordeaux responsable de la jeunesse et du quartier là et puis les responsables du parc des sports. Et on leur a demandé comment expliquez-vous le formidable succès de ce parc de Saint-Michel. Et c'est vrai qu'il est toujours plein à craquer de garçons pour le coup. Et ils nous ont tous dit d'une seule voix ce parc c'est un formidable outil d'intégration. Alors qu'ils étaient tous séparés. Alors qu'on voyait clairement qu'il n'y avait pas de filles et que les trois terrains étaient séparés entre eux. Et du coup on voit bien comment finalement on peut retourner des significations et que le projet de la ville 2050 c'est effectivement peut-être de sortir ces barrières d'enlever les terrains. Rien n'empêche comme on le faisait autrefois de mettre trois chemises et puis de faire un terrain de foot dans une pelouse. Et donc de cesser aussi d'organiser la ville par espace clos et ce qui a l'inconvénient d'institutionnaliser sur l'espace public la présence déjà hégémonique des garçons. Si on met un city stade au milieu d'une cité où les garçons sont déjà dominants en bas des cages d'escalier et bien on donne une légitimité à la présence des garçons. À l'occupation. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi à agir sur les représentations parce que moi naturellement je vais me dire ben oui mais le basket tout de suite je pense à la NBA et je pense à Michael Jordan et c'est la classe. Voilà. Le foot ça va être Zidane. Est-ce que justement ces représentations symboliques de personnages forts ne jouent pas inconsciemment ou consciemment je ne sais pas dans ces phénomènes de séparation et donc si on mettait plus aussi de femmes qui soient des modèles pour réamener des filles sur ces terrains ? Oui alors après moi je suis plus nuancé par rapport à la lutte contre les stéréotypes je pense que on a besoin les enfants ont besoin de ces stéréotypes pour se construire le tout c'est qu'on hiérarchise très fort ces stéréotypes il ne s'agit pas qu'un garçon ne puisse pas rêver devant un basketeur ou un footballeur il s'agit qu'il puisse aussi rêver devant un danseur et un musicien donc c'est-à-dire qu'il y a mille et une manières d'être garçon et qu'on ne nous impose pas une manière qui soit absolue d'être un garçon de même pour les filles toutes les filles n'ont pas envie de dire des footeuses ou des alpinistes de l'extrême il y en a d'autres qui veulent tout simplement adopter des modes plus classiques qui aiment la danse les arts plastiques la littérature voilà et donc je pense que ce qu'il faut c'est enfin ce qu'il faut c'est toujours difficile de dire mais plutôt que de vouloir déconstruire les stéréotypes il faut surtout apprendre aux enfants à apprendre aux garçons à faire chanter et danser les garçons faire du sport aux filles apprendre aussi le champ des possibles voilà tout à fait et alors notamment sur la ville faire vraiment une pédagogie de la ville avec les petites filles on leur apprenait à sortir ensemble à courir le soir la nuit leur organiser des espaces privilégiés sur le terrain qui sont non mixtes c'est à dire réserver moi je suis assez pour ça réserver un soir par semaine pour que le city stade ou le skate park soit réservé aux filles d'ailleurs oui c'est ce qu'on appelle les discriminations positives éphémères il y a certaines villes c'est malveu c'est ça malveu en suède en suède qui a fait ça alors mes collègues féministes sont partagés là dessus elles me disent que c'est plutôt une vision d'homme mais en même temps par rapport aux équipes de filles le fait d'avoir un équipement consacré en plein air c'était vrai ici à Bordeaux pour le roller derby qui était un sport féminin féministe très chouette et elles n'arrivaient pas à avoir la fosse à hockey parce qu'il y avait toujours trois mecs qui ne voulaient pas laisser la place et donc elles étaient allées voir la mairie en disant nous on veut pouvoir pratiquer notre sport la mairie leur a dit non c'est un équipement d'accès libre et donc là il va falloir revenir sur le dogme de l'équipement d'accès libre si on s'aperçoit qu'il n'est pas libre pour les filles et faire à ce moment là organiser pour que des équipes de basket de volley au foot du collège de filles puissent s'entraîner sur ce parc et si pendant plusieurs années les filles une fois par semaine viennent faire leur sport sur ce parc elles s'y reviendront après et puis les garçons les hommes se sont habitués au fait qu'il y ait des filles et autre chose aussi alors ça c'est quand même un coup de chapeau à la ville de Bordeaux qui n'a pas tout réussi dans ce domaine là mais sur ce point là c'est que tout ce qui est politique de la ville maintenant est basé sous le saut de l'égalité de la mixité c'est à dire que les projets subventionnés par la mairie supposent qu'il y ait autant de profession pour les filles que pour les garçons et encouragent les professions mixtes alors ça justement c'est une démarche que plusieurs villes sont en train de suivre Paris ils ont réalisé un guide femmes et espaces publics donc là tu disais Bordeaux dans une démarche de politique publique genrée il y a d'autres villes Copenhague, Vienne Barcelone aussi je crois où il y a des initiatives de ce genre tu es plutôt optimiste justement à un horizon de 30 ans, 2050 pour que les villes aient fait toutes essais mais fassent ce chemin alors je pense que c'est une question d'explication comme les hommes sont au pouvoir pour l'instant les directeurs généraux de service directeurs d'urbanisme il faut trouver des arguments qu'ils soient capables d'entendre en tant qu'hommes donc par exemple si je vois les élus bon à Bordeaux il se trouve que sur la communauté urbaine de Bordeaux Bordeaux métropole c'est une femme mais sinon les responsables du développement du vélo si on leur dit il n'y a que 38% de femmes à vélo et qu'ils ont à l'horizon l'idée qu'il faut qu'ils arrivent à leur plan de charge c'est jusqu'à 30% de vélo dans quelques années dans les mobilités urbaines et bien les points qu'ils vont pouvoir gagner c'est effectivement sur les mobilités des femmes si on leur dit la marche à pied ça ne marche pas parce que dès que la nuit tombe les femmes prennent leur bagnole parce que ça craint la nuit il va falloir faire quelque chose pour la présence des femmes la nuit et donc l'argument là ça va être un argument du projet de la ville écologique qui peut se faire en ayant aussi la population féminine pareil sur les ambiances urbaines la nuit et bien il n'y aura pas de problème de nuit si effectivement quelque part on réintègre la possibilité pour les femmes d'être tranquilles la nuit dans la ville ça va pacifier la ville autre élément la discrimination si on dit 75% des budgets publics bénéficient aux garçons on va dire aux filles porter plainte auprès du défenseur de droit pour discrimination dans l'accès au terrain et donc faire l'égalité budgétaire à ce moment là c'est un raisonnement comptable et si ça rentre dans une politique publique et bien à ce moment là toute équipe féminine que ce soit du twirling bâton de la natation synchronisée ou du foot féminin ou du rugby féminin et bien ne peut pas ne pas avoir d'équipement puisque les femmes sont déjà discriminées donc on voit bien que discrimination ambiance urbaine égalité budgétaire ce sont des raisonnements on pourrait dire républicains et que c'est ces arguments par contre qui doivent être mobilisés mais on ne peut pas le faire si on confond les jeunes les sportifs etc. en décrivant en masculin neutre c'est ça voilà et donc il faut bien à un moment dire vu qu'il y a une discrimination massive des femmes les sportives et les sportifs les jeunes femmes et les jeunes hommes les femmes et les hommes etc. et donc ça veut dire qu'il faut rentrer dans une ère du c'est ça des études sexuées et d'avoir de la donnée de la statistique tu le disais toi dans tes études tu fais beaucoup de comptage etc. mais il faut voilà un langage un langage là j'ai encore un exemple c'est à dire il y a difficulté d'écrire un article pour une revue d'urbanisme pourtant où il s'agit de choses qui sont démocratiques et que j'avais écrit en mettant point E point E c'est les habitants et les habitants et donc le correcteur m'a supprimé toute l'écriture épicène donc on voit bien que du coup ça ne veut plus rien dire les habitants surtout quand le sujet d'études c'est les habitantes et les habitants alors donc j'ai protesté il m'a dit c'était trop lourd puis notre revue ne le fait pas alors je le regrette parce que j'aurais dû enlever l'article mais comment est-ce qu'on peut arriver à comprendre si on n'écrit pas les choses en nommant cette différence c'est pour ça que l'écriture inclusive c'est pas l'idée de féminiser la langue c'est de démasculiniser la langue langue qui a été masculinée au 16ème siècle et dans la littérature scientifique et notamment les sciences humaines et sociales il est très important de décliner on ne peut pas parler des délinquants des jeunes sans jamais dire quels sont leur sexe si on parle de la prévention de la délinquance et des délinquants on dit les délinquantes et les délinquantes et on s'aperçoit que les délinquants c'est 90% des garçons donc il faut qu'on traite le masculin pareil on dit les personnes en prison c'est 90% des hommes que nous dit cette asymétrie sexuée rien on continue à dire il y a des émeutes en prison il y a de la radicalisation que nous dit la radicalisation si on ne dit pas qu'il y a des radicalisés à 90% et des radicalisés ES à 10% donc ça veut dire qu'on s'empêche d'utiliser vraiment la variable sociologique centrale et donc ce n'est pas une question de femmes c'est une question pour le coup sur cette histoire de délinquance de prégnance sur la ville c'est bien de travailler sur le masculin comme producteur de violences et de gémonisme alors pour conclure cette conversation il te reste à formuler un vœu pour 2050 alors moi mon vœu mais là c'est vraiment quelque chose du titre d'une adhésion philosophique personnelle c'est alors est-ce que c'est un vœu qui peut être un peu un peu complexe oui bien sûr faire chanter et danser les garçons très bien promouvoir randonnées potagers chorales comme activité principale donc c'est un truc qui paraît totalement ringard et démodé mais qui nous interroge finalement sur une société d'abord écologique féministe au sens où femmes et hommes sont égaux et donc profitent d'eux-mêmes et des autres à égalité et donc ça à mon avis ça passe par d'abord une prise de conscience extrêmement pointue et très forte de ce que peuvent être les cultures masculines et gémoniques dont nous-mêmes les hommes nous avons souffert aussi on y a été gagnants souvent on y a été gagnants mais on l'a subi très clairement très bien merci beaucoup et donc chantons et dansons maintenant voilà je suis persuadée que désormais vous ne verrez plus la ville comme avant oui j'en suis sûre vous pratiquerez les rues les ruelles les avenues les espaces publics avec un regard neuf et ce regard neuf c'est un premier pas indispensable pour accompagner les changements dont notre société a cruellement besoin pour préparer un 2050 beaucoup plus égalitaire et puis surprise j'ai un exemplaire de l'ouvrage d'Yves Rebaud à vous faire gagner alors rendez-vous dans la prochaine newsletter de Hashtag 2050 le podcast une question toute simple vous y répondez et je vous envoie ce petit ouvrage tellement instructif sur ce je vous laisse à très vite d'ici nos retrouvailles pensez à partager ce podcast à en parler autour de vous pour le faire grandir pour que nous soyons toujours plus nombreux à imaginer le monde en 2050 mais le plus important vous le savez soyons toujours curieux pour le faire grandir sur le monde sur le monde